bonjour à tous et à tous et à mes j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez apprécié le live d'hier si vous l'avez loupé jérôme mathis a pris le temps de répondre à la question pourquoi bitcoin disparaîtrait demain si la réponse vous intéresse live directement disponible en replay sur la chaîne des rois du bitcoin ou sur le discord n'hésitez pas à nous rejoindre on va parler bitcoin on va parler hétéro mais on va parler orne on va parler tesos également me l'a demandé dans les commentaires on va parler à nt3 chsb atom chilis link si on a le temps de tout faire dans le protocole très intéressant d'observer ces mouvements techniques et ses mouvements de prix on en parle maintenant avant commencer je vous invite toujours à rejoindre le score des rois du marché n'hésitez pas le lien sur la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des quatre rois n'hésitez pas à utiliser vous en imprégnez vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement que ce soit sur le court moyen long terme voire très long terme que ce soit sur les marchés traditionnels ou les marchés crypto actifs si vous êtes plutôt investisseur moyen long terme holder rien à faire pour nous malheureusement il faut attendre des retournements de situation ça peut prendre du temps nous serons bien évidemment pas si on parle bitcoin très rapidement par rapport à cette clôture weekly de dimanche soir si on vient clôturer au dessus des 17 130 dollars j'avais dit 17 200 mais 17 1130 dollars si on prend sur beat stamp il y aura un retournement potentiel aussi un avalement de bougies haussières c'est un premier signal de retournement qui pourrait éventuellement nous amener un tout petit peu plus haut sur des points de contrôle donc vous avez des grosses résistances dead can weekly king june débit aux alentours des 18500 dollars c'est mon objectif par rapport à une extension notamment sur des vagues d'élio j'en parle depuis plusieurs jours maintenant on verra si vous nous n'en ça se réalise ce sera peut-être pas très volatil ce week-end tout a été pricé sauf news catalysante mais pour l'instant j'en vois pas il ya une belle news qui est passée notamment par rapport à strike j'aimerais vous en parler je trouvais ça pas mal la nouvelle boîte enfin la nouvelle boîte une ancienne boîte mais c'est là une des grosses boîtes de jacques d'or c'est une belle news qui était passé qui était paru le 1er décembre peut-être le la première étiquette d'un calendrier de l'avant pourquoi pas sur des bonnes nouvelles qui vont pour pourquoi pas accompagner le btc tout au long jusqu'à la fin de l'année tout le monde ce mois ci ou baissier éventuellement si c'est bercey on vient à clôturer en weekly en dessous des 15 1784 dollars tout est dit actuellement est ce que c'est plutôt aussi c'est plutôt baissier ça reste baissier jusqu'à preuve du contraire ce sont que des respirations de marché on essaye de digérer la news qu'on est encore sous le coup de la news et des faillites successives malheureusement comme celle de cette semaine avec bloc fi qui a été un dommage collatéral vis-à-vis de ftx il y en aura très probablement d'autres aujourd'hui le marché a tenté de pricer l'intégralité des dommages collatéraux qui ont été donnés par ftx est ce que c'est suffisant ou pas pour l'instant il n'y a pas de nous catalysons que ce soit haussière ou baissière il faudra du temps pour digérer pour réaccumuler et pour reconstruire créer des liquidités à la fois au nord comme au sud et on peut laisser penser laisser penser qu'il y a plus de liquidités actuellement au nord qu'au sud sur des plus petites time frame on va venir juste après bien évidemment ce qui est intéressant de voir c'est qu'on essaie de construire des choses il ya une petite structure un petit wdl qui s'est construit derrière une train line pour une train en réalité c'est quelque chose que un objectif que j'ai fixé derrière vous avez le tout petit pull back juste là c'est assez chirurgical c'est très algorithmiques et je le répète malheureusement sur les marchés crypto bien plus que ce que sur les marchés traditionnels 93 voire 97% des ordres aujourd'hui sur le marché crypto sont définis par des algorithmes et par des robots donc très algorithmique c'est toujours pareil dans les formes de capitulations on enlève les émotions et puis on laisse parler de robots et les robots sont plutôt haussiers jusqu'à preuve du contraire en tout cas il va ils vont chercher cette liquidité qui se trouve apparemment plutôt au nord jusqu'où la question bien sûr est ce ouverte vous avez les objectifs 18500 19700 dollars point de contrôle invalidation de tous les plans baires 21500 dollars pour ma part je ne le répréterai jamais à ses côtés et rome c'est aussi très intéressant ce qu'on est en train d'observer on est en train de me bloquer sur quoi le premier enrêt pareil on essaie de structurer des choses on essaie de granger par rapport à cette petite train vis-à-vis des précédents bottom enfin top de marché par improviseur vis-à-vis du précédent range ici les 2030 dollars juste ici les 1800 dollars et on est on a réussi à griner en réalité cette traîne line ici on essaie de de structurer des w délits derrière cette traîne plutôt positif les invalidations totales si on commence à venir à travailler au dessus des 2000 dollars on transformerait des w dans des w dans des magnifiques w dans des w weekly dans des w mensuels sera pas baissier l'histoire alors ce sera un magnifique piège haussier potentiellement un énorme bull trap mais pour le coup pour l'instant c'est pas ce qu'on birtrap perdra pardon mais pour l'instant c'est pas du tout ce qu'on voit on y est relativement loin bien évidemment et on est en train de bloquer de façon complètement mécanique académique sur le premier arrêt ni plus ni moins on est en journée une journée deux journées trois journées on bloque sur le premier arrêt on essaye de réintégrer au dessus d'une précédente résistance enfin d'un précédent support qui fait maintenant fils de résistance l'avenir nous le dira en tout cas le momentum reste dans les mains des acheteurs pour le moment que ce soit en délits que ce soit en wiki que ce soit dans les plus petites time frame donc pourquoi pas et rome pourrait éventuellement en profiter on fait un tout petit tour sur le sur l'order flow mais très très rapide il ya une toute petite news un peu catalysant c'était le chômage par rapport au taux de chômage vis-à-vis des états unis dans le consensus 3,7 qui a été consenti la même chose le mois dernier la même chose ce mois ci mais enfin par rapport au mois dernier donc rien ne change il ya un petit sous brousseau au niveau de la devise et puis derrière il ya eu une forte accélération baissière en tout cas on a tenté d'avoir un fonds négatif donc probablement des markets celles des personnes qui ont vendu à découvert sur sur le marché je pense qu'ils sont déjà coincé on verra bien si ça continue à alimenter cette hausse mais pour l'instant pas trop d'acheteurs sur le market actuellement le voit bien sur le cv des spots ça bouge pas pour l'instant ça bouge pas plutôt drive et par les contrats futurs plus y aura de vendeurs plus le marché s'appréciera c'est mécanique là pour le coup c'est plutôt algorithmique et mécanique pas de direction de prix on est en train de ranger bande sur un tout petit range on a mis une minuscule règle actuellement on est dessus un petit band de rennes ici bas de range ici on vient chercher la liquidité on pense prendre de la liquidité ici va potentiellement les voir un petit tour dans le bas de range on verra si ça tient ou pas et si notre petite a baissé vient se concrétiser deux objectifs qui ont quasiment été réalisés le premier oui le deuxième quasiment j'avais dit dix sept mille cinq cents dollars c'est ça oui je crois que c'est dix sept mille cinq cents dollars on n'y est pas tout à fait on pourrait éventuellement il faut faire un petit tour pendant le week-end pourquoi bitcoin n'est pas descendu sous les onze mille dollars d'astar qui est venu me voir directement sur le discord il m'a re soumis le fait qu'il y avait éventuellement beaucoup d'ordres en limite qui étaient positionnés sur les échangeurs et notamment sur coinbase il a raison en effet on l'avait bien vu ensemble vous repartez sur trading light un agrégateur d'ordres qui est fortement utilisé par la communauté et par la communauté cryptophile en général vous allez sur coinbase vous avez les ordres qui sont relativement importants actuellement qui sont positionnés sur sur le marché donc l'objectif c'est pas de les faire gagner ces gens là ces futurs millionnaires si on doit les fils on ira probablement beaucoup plus bas et le beaucoup plus bas c'est sous les dix mille dollars pour être tout à fait honnête avec vous donc on n'y est pas bien évidemment mais il ya beaucoup d'ordres actuellement alors est ce que c'est du spoofing est ce que c'est des ordres qui vont tout de suite disparaître lorsqu'ils vont éventuellement être prêts à être fils c'est pas une certitude en tout cas ça semble fonctionner et beaucoup de personnes ont acheté ce marché directement sur le en ordre en ordre marquette et non pas limite pour retenir en fait la chute ou fait cette forte capitulation au niveau de ftx donc plutôt honnêtement plutôt positif à observer on peut mal alors je dis pas qu'il faut être haussier je dis juste que en réalité sur ces niveaux de valorisation vis-à-vis aux données on chaîne que d'ailleurs vous pouvez retrouver sur pas mal de chaînes et notamment crypto ce qui fait des vidéos dans ce sens là je lui ai je lui ai emprunté une petite comment ça s'appelle une petite capture d'écran donc j'ai fait une capture d'écran donc c'est crypto comme ça je le cite comme il n'avait pas marqué sur un sur sa petite plage donc vous retrouvez si vous avez glas nod en très payant enfin c'est niveau 3 vous avez en fait ce type d'information il nous les partage plutôt cool et en réalité je trouvais ça très intéressant par rapport aux données on chaîne vis-à-vis de la majorité ou pas la majorité des holders très long terme qui sont actuellement sous l'eau ça s'est passé dans l'histoire de bitcoin il faut le comprendre quatre fois alors on dit cinq fois parce qu'il ya une toute petite excursion ici enfin au niveau de mars 2020 mais ça a tout de suite été racheté donc j'ai presque pas envie de le considérer mais allez qu'on sont considérons le quatre cinq fois depuis toute la création de bitcoin ça veut pas dire que c'est le point bas ça veut dire que c'est une zone d'achat historiquement profitable pour les investisseurs c'est ça que ça nous montre alors oui il ya eu trois quatre baptistes c'est le cinquième baptiste est ce que éventuellement c'est différent cette fois ci oui non point d'interrogation c'est toujours la même chose mais historiquement parlant depuis les vingt trois mille dollars ce sont des niveaux extrêmement profitables profitables pardon pour les investisseurs long terme il faut juste le savoir donc si aujourd'hui vous regardez bitcoin vous regardez les vidéos des rois ou d'autres vidéos de youtubeurs partie du principe qu'on est la toute petite minorité encore en vie si ça c'est faut vraiment quelque chose à vraiment bien bien comprendre et bien savoir on est les derniers survivants aujourd'hui et peut-être encore demain d'autres survivants s'ils continuent à se déprécier mais pour l'instant il n'y a pas de news catalisante donc il n'y a aucune raison que ça continue à se déprécier je ne sais pas mais je ne vois rien en tout cas aujourd'hui on le subira très probablement comme à chaque fois comme tous les signes noirs mais partir du principe que on n'est pas nombreux aujourd'hui sur ce marché en tout cas encore à tenir nos positions bien évidemment et c'était la même chose en 2018 et c'était la même chose pour ceux qui étaient là en 2015 et c'était la même chose pour ceux qui étaient là en 2012 c'est quand même incroyable alors bien sûr pas les mêmes liquidités pas les mêmes pas les mêmes instruments pas les mêmes acteurs pas les mêmes etc pas les mêmes enjeux très probablement pas les mêmes croyances je le partage avec vous mais cette situation en chaine ne s'est passé que cinq fois historiquement et ce sont toujours été des zones propices à l'investissement long terme qui se sont révélées extrêmement profitable voilà j'ai pas plus de choses à dire sur bitcoin rien n'a bougé en réalité depuis quelques jours on va parler l'hétonne très rapidement qui lui fait son petit bout de chemin j'étais en sens à le dire et voir le tendance à le rappeler généralement l'héton nous donne une direction avant-garde ce par rapport au reste du marché par rapport à bitcoin donc si j'ai btc et souvent en fait nous donne une direction baissière l'hétonne nous donne une direction avant-gardiste plutôt haussière et lui il fait son petit bout de chemin alors il y a des news qui sont passés me semble-t-il que l'hétonne a signé un partenariat avec des visas pour pouvoir donner accès au paiement l'hétonne à 50 millions de d'utilisateurs bon ou de commerçants formidable pas de problème avec ça je pense que c'est des news qui sont très catalysante ça peut être encore plus catalysant mais il n'est pas allé chercher ses pressions l'eau il continue en fait à grain sa petite train line ici j'avais fait un investissement qui est directement répertorié dans la table des rois que vous avez ici c'est disponible directement sur le discord directement corrélée à by bit il faut le savoir que ce portefeuille là c'est le portefeuille en réalité by bit vous avez besoin je peux vous le redire vous avez toujours mon lien dans la dans les commentaires affiliation vous avez 15 % de remise sur les contrats futurs vous avez également un petit un petit giveaway sur 25 dollars de bonus sur votre premier dépôt mais uniquement sur les contrats futurs donc faites attention par rapport à ça pensez bien à s'inscrire à vêtements et toujours pareil les huitièmes de finale commence donc c'est le moment d'en profiter vous avez également un petit jeu concours nous on est plutôt actuellement sur le sur mon petit pronom et vous avez aussi des des membres du discord qui sont également là dessus sur le qu'on envoie des crypto cup au niveau de by bit je sais pas où est ce qu'ils en sont n'hésitez pas à le partager pour ceux qui participent il faut faire des petites il faut effectuer quelques petites tâches notamment sur les contrats dérivés etc j'en fais très peu personnellement en tout cas c'est pas dans des localisations comme ça que je fais des contrats futurs je suis plutôt là pour et j ma position sur des shorts que je peux prendre avec de forts niveaux de levier mais uniquement pour protéger mes positions vous avez d'ailleurs des vidéos dans ce sens là vis-à-vis de la pédagogie des rois directement sur la chaîne youtube des rois du bitcoin n'hésitez pas à lui faire un petit tour si vous ne les connaissez pas n'hésitez pas bien sûr allez faire un petit tour à regarder un petit peu ce que se passe sur baby des choses très prometteuse plutôt résiliente et bien pris par rapport aux preuves de réserve on aime ou qu'on n'aime pas tout ça reste un signal plutôt fort et résilient par rapport une pour essayer de retrouver une forme de confiance baby fait partie des meilleurs donc je suis très heureux de l'entendre tout simplement et de l'apprendre l'icône rien de plus à dire relativement haussier ça c'est un graphique haussier si vous êtes bêtis sur l'icône c'est pas forcément la meilleure idée ça ne fera qu'alimenter les hausses d'accord exit éventuellement 50% ici sur les 125 de là on s'y rapproche tout doucement mais sûrement l'icône a vraiment un très joli graphique c'est très académique on en parle de très peu et c'est peut-être pour ça qui continue en réalité son petit bout de chemin très résilient l'icône on est parti chercher quand même les bas fonds du désespoir il y avait des choses à faire et puis on l'avait déjà bien dit ensemble et je vous avais prévenu il ya quelques temps que j'avais fait un investissement là dessus vous êtes potentiellement en gain est ce qu'il faut partir non vous suivez votre stratégie allez chercher votre objectif pas de problème sur l'icône on lui laisse faire sa petite vie on parle de orne orne on va chercher les derniers déterminés j'aime j'aime honnêtement bien ce j'ai bien aimé cette approche là un peu comme trois si vous voulez ou un peu comme dix 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 d'yeux 200 millions de market cap alors aujourd'hui c'est beaucoup moins je pense que c'est plus près des 70 80 millions de market cap c'est en réalité j'avais bien aimé l'approche alors c'est plus que ça mais si vous voulez d'un premier relais par rapport au à l'impact fort qu'il y avait donc ça s'est créé quasiment en plein bull run donc c'était assez facile de l'annoncer mais tous les participants avaient la possibilité d'être remboursé de n'importe quel jeton s'ils n'étaient pas satisfaits de la performance du projet je trouvais ça super sympa pour le coup est ce qu'ils ont fait ce qu'ils n'ont pas fait est ce que c'était daté limité très probablement est ce qu'on est en train de chercher les derniers les derniers survivants entre guillemets oui très probablement ça reste baissier j'avais fait un investissement un investissement 2 dans la tendance malheureusement j'ai eu tort donc il me reste du cash pour éventuellement réinvestir sur un investissement 3 voire doubler ma position sur orne je vois au niveau de l'obv s'il passe en délit parce qu'il ya il ya très très peu d'historique en réalité c'est vraiment très très intéressant ce qu'on observe oui que l'obv est complètement croissant vous avez des je sais pas des comme des captures de wells donc c'est très peu liquide c'est moins de 100 millions de market cap mais partie du principe que ça met des shoots d'achat c'est assez assez virulent il n'y a pas de ce truc n'est pas mort intrinsèquement ce truc n'est pas mort même si tout projet peut indéfiniment partir à zéro ce truc n'est pas mort il y a des gens et des groupes de parents sonne riche j'ai envie de dire avec des portefeuilles relativement bien construits bah qui continuent entre guillemets à capturer la liquidité sur ce token je ne dis pas que ça va exploser je dis que les exigences sont complètement possibles ça peut faire 400% d'une journée c'est typiquement le type de co2 de configuration technique qu'on peut éventuellement encadrer sur des très forts pump jeudi je le répète si vous n'y êtes pas n'y allez pas vous n'avez aucune structure aucune confirmation c'est baissier ni plus ni moins on peut faire un tout petit tour sur qu'on marque et cap on aura tout historique comme ceci ça peut être intéressant mais pardon usd ça marche pas comme ça voilà orient protocole j'ai bien aimé la j'aimais la communauté forte communauté très peu capitalisée 30% des tokens qui ont été libérés mais on va chercher les derniers entre guillemets les derniers déterminés on repasse qu'on peut quasiment sous les précédents l'eau qu'est par rapport à l'introduction bon plein bull run ça aide beaucoup donc tous les tokens ou beaucoup de token qui avait à peu près un marketing correct ont plutôt très bien performé voilà donc c'est moi mon style mon style c'est plutôt d'aller chercher voir si ça continue à bosser on sait que ça continue à bosser on sait que c'est très résilient on sait qu'il ya des une communauté qui est confiante on peut éventuellement le dire comme ça est ce que ça suffit pour retourner un marché non il faudra bien plus que ça il faudra bien sûr tenir mais typiquement le genre de projet s'il ya un retour des volumes et un retournement de marché notamment sur le crypto total ou sur le coin qui peut faire des choses très intéressantes renseignez vous bien sûr le fondamental toujours pareil avec grand plaisir de venir l'échanger directement sur le discord je reste confiant j'ai envie de dire par rapport à ce projet puisque jusqu'à preuve du contraire on est dans une phase on peut penser à une phase de réaccumulation en tout cas sur ces niveaux de prix ce serait le plus crédible bien évidemment voilà pour ça je garde je capitule pas personnellement si j'ai décidé d'investir dans ce projet c'est que je pense que le fondamental était relativement sain pareil pour tesos même configuration avec plus d'historique mais partez du principe que si tesos avait été créé c'est toujours la même chose en décembre 2020 partez du principe qu'on serait sous les précédents lots vous comprenez ce que je veux dire donc là il ya plus historique donc on voit maintenant mais les précédents n'ont pas encore été touchés ça reste baissier je dis qu'on n'est pas du tout complètement contraire mais d'un point de vue obv on voit exactement la même chose vous voyez des grosses prises de liquidités ici sur des gros enfin sur des mouvements de volume relativement très fort on était sur des tops de marché juste là donc beaucoup ont pris des profits c'est normal on se couvre on prend des profits beaucoup de volume beaucoup de public qui vient chercher sur ces niveaux de prix qui sont capables d'absorber beaucoup d'offres des whales qui viennent prendre des profits massifs pas l'intégralité mais une partie de profil bien évidemment lorsqu'il se présente c'est comme ça que ça fonctionne notamment dans une zone de rechargement de vente logique ça va faire un nouvel ath certes on le constate ça ne veut pas dire qu'il faut absolument mettre aux lignes sur des ath même si ça peut être considéré comme des signaux d'investissement extrêmement puissant pour beaucoup d'institutionnels je ne dis pas du tout le contraire ou warren buffett sur beaucoup d'actions ou h ou a acheté les tops il faut le savoir ça peut être aussi considéré comme des signal d'achat derrière vous avez un obv qui reste croissant mais des volumes qui sont très décroissants en somme c'est le public dans sa grande majorité qui capitule et il ya des changements de main qui sont en train de s'effectuer surtout de crypto actifs des vrais changements de main ne pensons pas que c'est que sur les cryptos il ya beaucoup de holder très long terme et d'holders long terme qui ont capitulé ces derniers jours sur bitcoin il faut le savoir généralement on est très proche des bottoms de marché lorsque ce phénomène se produit et on l'a constaté dans les données on chaine super important vous pouvez le retrouver notamment sur glace node également est ce qu'on va chercher les pressions l'eau de pression l'eau est ce qu'éventuellement on peut apercevoir des retournements actuellement on voit strictement rien ce serait exactement le même discours par rapport à bitcoin et erom ou toutes les autres crypto actifs mais c'est toujours pareil c'est plutôt des bonnes zones d'accumulation donc j'ai fait un investissement dans la tendance un investissement de dans la tendance mon investissement 3 attendra un retournement de tendance toujours pareil alors oui ça fait bas je prends pas dans les zones de rechargement d'achat éco classe première classe j'ai pas du tout le contraire télos télos m'a offert des 110 % puis des 110 % et même un exit très intéressant et très profitable sur tes autres c'est une des premières crypto projet français première des aux françaises etc sur laquelle je m'étais fortement intéressé donc j'avais investi pas mal de deniers sur sur cette crypto actif qui m'a offert 1 1 1 618 ne ni se trompent pas il n'y a pas de problème avec ça donc très très content de tesos je peux réinvestir encore des profits que j'avais déjà accumulé sur tesos ma stratégie reste exactement la même et ce sera pareil en 2027 je ferai exactement la même chose ce sera très probablement pas grandement différent j'attends de nouveaux at h évidemment sur tesos il nous a proposé de nouveaux at h j'espère que cette crypto est résiliente travail avec société générale serait beaucoup de beaucoup d'organismes bancaires et d'institutions bancaires je pense qu'il ya du il ya du très bon dans cette dans ce projet tesos je reste confiant un doute pas forcément par rapport au projet en lui même mais je reste confiant par rapport à une forme de réaccumulation qui pourrait se produire j'aurais pu en acheter mon cerf je vous en cache pas mais je ne connais pas l'avenir si certains d'entre vous avez entre guillemets encadré le timing de trois signes noirs consécutifs en l'espace d'un an vous êtes des génies et j'espère qu'aujourd'hui vous en profitez sauf si vous en entendez un quatrième un cinquième un sixième le seul risque d'en acheter beaucoup plus cher mais n'ayons jamais peur évidemment d'acheter plus cher d'acheter plus cher sur des magnifiques structures et de la réaccumulation et des confirmations quelles que soient nos moyennes mobiles qu'on peut utiliser moyenne mobile 20 moyenne mobile 50 moyenne mobile 100 200 etc on attendra ces confirmations et quelles que soient les indicateurs techniques attendons maintenant ces confirmations pas très sexy c'est même pas très rassurant mais il faudra bien sûr être patient on parle de ant je vous dire pourquoi je voulais vous parler de ant c'est c'est vraiment sympa parce que c'est une petite crypto qui est très résiliente et qui ne vient pas chercher ses pressés dans l'eau et ouais c'est pas une grosse crypto me semble-t-il ant on va le regarder ensemble je sais plus c'est quoi la capitalisation je m'en souviens pas à chaque fois aragon aragon 84 millions c'est pas une très grosse crypto on a un petit peu d'historique on vient pas chercher les pressés dans l'eau beaucoup de d'accumulation vient faire du nouveau th j'entre je j'aperçois en fait les premières heures de l'époque par rapport à par rapport à a été rome en 2015 c'est exactement la même structure de marché donc un peu plus profondément puisque beaucoup plus catalysant peu liquidité beaucoup plus catalysant par rapport aux nouvelles qu'on a eue mais ça vient pas chercher en fait les pressions l'eau vis-à-vis d'ftx donc résilient des baleines protège leur point d'entrée ici les baleines accumulent sans aucun problème derrière elle protège leur prix d'entrée si les baleines étaient partis si elle avait pris l'intégralité de leurs profits le cours aurait très probablement été plus bas ni actuellement c'est parce qu'on est en train d'observer donc très résilient pour le coup plateforme décentralisée c'est construit sur le réseau ethereum pas de problème avec ça c'était quoi le projet est dirigé par louis conteneur qui fut une figure de la catégorie forme 30 ok pas de problème j'espère qu'il continue à bosser j'espère qu'il a de l'influence pour continuer à recruter des talents certains par rapport à son projet notamment à une t j'ai fait un investissement j'ai fait un investissement de dans la capitulation pas de problème j'ai encore du cash pour pouvoir éventuellement initier un investissement 3 que je pense je ne le ferai pas puisque je serai au dessus de mon deuxième prix d'entrée mais ça clairement typiquement encore une fois le type de crypto qui peut nous faire des espèces d'exit la consolidation mais très résiliente et c'est ce type en fait de crypto qu'il faut observer pas forcément des grosses capitalisations c'est parce que je suis en train de vous dire on peut aller chercher des petits projets qui semble résilient résilient pourquoi parce que on ne vient pas chercher les précédents lots des précédents lots voyez qu'il ya une vraie phase de latéralisation et c'est en réalité ce qu'on va rechercher dans ces projets crypto les plus résilients vous avez trois trois aussi c'est un projet de je crois que c'est un c'est un sexe un échangeur décentralisé qui est soutenu par binance et on voit la même chose il ya une capitulation vient chercher un peine d'exécution par rapport à dépôt de liquidités congé biologique mais on ne vient pas chercher plus bas que bas vous avez un obv complètement croissante ce n'est qu'un problème c'est peu d'historique 2019 2020 c'est pas on est au début de rien donc il ya peu d'historique mais ça semble quand même résilient ça semble quand même résilient et on ne vient pas chercher les pressions lois investissement 1 investissement 2 investissement 3 potentiellement sur des magnifiques structures de réaccumulation de wv weekly mais pas forcément là bas c'est pas forcément ça que je suis en train de dire ça peut être aussi de la réaccumulation dans ce sens là vous voyez des w weekly dans des w weekly dans des magnifiques w weekly éventuellement investissement 3 voir investissement 3 ou roi pique pourquoi pas le temps nous le dira le temps aura raison quoi qu'il arrive et le marché aussi très résilient sur sur notre ami 3 chasse sb chasse sb pourquoi parce qu'il ya beaucoup de nouvelles introductions ils sont en train de faire des levées de fonds en série a notamment pour les particuliers vous pouvez les voir directement sur leur site ceux qui seront partis de la communauté sud borg le savent un bien mieux que moi on va pas aller là parce qu'à chaque fois j'arrive pas trouver l'historique bon j'ai d'autres échanges mais jamais allé sur le market cap c'est hsb chez c hsb bon pour un token entre guillemets de d'échangeurs ultra résilient il ya pas de problème avec ça vous avez j'avais été pessimiste on avait fait une vidéo avec rémy de lyon sur suisse box ça vous intéresse on avait fait un échange c'est un orient van store qui était un des premiers à investir quand le token ne valait strictement rien j'étais chance j'étais plutôt sympa vous le retrouverez dans l'historique vous mettez suisse borg dans la recherche et vous allez trouver la vidéo qu'on avait fait à un main question réponse si vous voulez je vous avais dit bah non ça casse les pressions l'eau on est dans la tendance c'est pas très bullish l'objectif c'est d'aller voir plus bas bon on est parti voir plus bas mais là on va pas voir plus bas et on structure des w weekly dans des w weekly dixit dogecoin par exemple ou dixit licoin ceci n'est pas mais n'est pas bériche ceci est plutôt bullish alors oui catalysé par des très bonnes news par rapport à des levées de fonds par rapport à tout ça par rapport à l'accroissement de la communauté je crois qu'ils avaient licencié quelques personnes j'ai pas envie de dire de bêtises mais comme beat panda par exemple avait licencié des bits kraken alice licencie un tiers de leur de leurs personnes est toujours très agaçant ces aides qui tweet encore avant hier par rapport à la news de kraken qui licencie 2000 personnes ou 1000 personnes je ne sais plus 30% des effectifs méfiez vous des échangeurs qui licencie sous l'être que lui il recrute 2000 personnes jusqu'à la fin de l'année mais on est très content pour toi bainante on est très pourtant pour toi tu arrives à bien mener tabac mais attention un tout n'est pas infini faut faire très attention à ça tu devrais plutôt aider tes confrères pour le coup bref peu importe ça veut pas dire que sans jugement de valeur et sans préjugé bien évidemment mais c'est toujours la même chose il essaye de d'attirer un maximum de chaland au sein de son son organisation peut-être que ça cache quelque chose sait-on jamais bien évidemment en tout cas plutôt résilient comme le token bnb très résilient pas de problème avec ça ça fait des magnifiques structures j'en parle parfois en quand c'est pas bullish je le dis mais quand c'est bullish je le dis aussi comme vous pouvez bien sûr le constater donc ça m'intéresse un chsb m'intéresse évidemment donc je me positionnerai dessus prochainement atom cosmos on va peut-être pas aller là on va aller là bas atom cosmos investissement investissement de investissement 3 etc potentiellement un investissement 3 en cours un peu difficile mais super résilient pas de problème avec ça on vient chercher des poches de liquidités complètement logique on retourne complètement la tendance en mensuel voire trimestriel et derrière on essaye de retourner ce marché on va faire un petit m topo weekly mais ça tente à tenir on vient chercher la liquidité et si on fait et si on piège ça c'est très représentatif des figures chartistes ou des structures de marché qui me plaisent le plus qu'est ce que c'est c'est de venir piéger un m top en weekly dans un énorme w en weekly voire en mensuel ceci est la figure la plus bullish qui soit il n'y a pas plus bullish comme figure ou comme structure parce que c'est pas vraiment une figure c'est pas vraiment une pattern une figure chartiste si vous voulez c'est pas une pattern mais voilà ça c'est ce que j'attends le plus si on vient à accepter au dessus des 17 $50 en weekly voire en mensuel sur atom cosmos honnêtement c'est méga bullish voilà pour ça je voulais juste vous en parler mais pas de problème dans la structure initiale d'atomes si vous y croyez je pense que vous devez déjà y être exposé mais très résilient la valeur se déplace bien on réintègre les précédents valeurs mais pas de problème avec ça pour moi ça reste bullish ça s'est fait démonter vraiment la tronche comme jamais ça s'est démonté peu de rendu mais beaucoup de travail derrière une communauté soudée une communauté de développeurs très expérimenté je pense que honnêtement ça reste une crypto phare du prochain cycle haussier avec pas tant d'historique que ça bien évidemment mais je pense qu'il y aura un coup à jouer au même titre kvax au même titre que polkadot etc qui ont eu leurs ordres de gloire également pendant le précédent cycle je pense qu'atome est un excellent candidat je voulais vraiment vous montrer cette structure là on continue avec chilis chilis la fameuse basi nous celle de rumeur effectivement vous avez raison vous vouliez qu'on en reparle très rapidement ça ne change pas on est dans ce range j'ai fait mon investissement d'ailleurs mon investissement fait office de support pour le coup donc c'est peut-être autoréalisateur comme on dit donc une fois deux fois trois fois ça pourrait éventuellement céder mais pour l'instant on est dans un énorme range ni plus ni moins on va chercher les bêtes le haut de range les bas de range la résolution la plus probable de ce type de structure qu'est ce que c'est bien qu'il y ait aussi une magnifique structure de retournement potentiel très long terme dans une épaule tête épaule inversée sur notre ami chilis on vient accepter au dessus du premier arrêt tous les matchs tous les chemins menta rome les fibonacci sont très puissants d'un rallye chartiste derrière une acceptation au dessus des 30 centimes de dollars en route l'ivoire en mensuel c'est pour le coup un joli rallye haussier est ce que bitcoin est ce que le marché tout entier nous donnera la direction chilis en tout cas est actuellement résilient tout simplement donc si j'étais exposé sur chilis même un petit peu plus haut est ce que je vendrais la réponse est non je ne vendrai pas dans une structure et dans une dynamique tendancielle haussière en weekly c'est plutôt haussier ce qu'on est en train d'observer sur chilis pareil au bv complètement croissant il ya très peu de volume on a eu quelques sous brousseaux de volume mais si en fait vous copiez coller ça vous rigolez quand même là il ya du volume voilà c'est ça qu'on attend actuellement il n'y a pas ça les gens ils sont pas là ils viendront pas les gens les gens ils viennent quand on a des structures et quand on vient à faire des breakouts vous voyez les gens ils arrivent ici on en parlait beaucoup à l'époque dans beaucoup de communautés ici avec des structures en w weekly dans de vous cliez dans les louis cliez dans les louis cliez si vous décomptez ok le signal il est où le signal il est là c'est bon ici vous avez un pré signal on vient chercher les futurs millionaires et derrière tout de moon et ici vous avez une explosion des volumes donc bien sûr qu'on a piégé pas mal de personnes mais bon si vous n'êtes pas en levier x 50 là dedans vous bénéficiez du reste aucun problème avec ça donc est ce que ça va arriver demain non peut-être pas sauf si on est consensuellement dans un espèce de normes pullback ravageurs drive et par des signes noirs j'ai pas le contraire mais il faudra peut-être plus de temps d'accord des w wiki dans les w qui alvin 2024 tout le monde pourquoi pas c'est on jamais en tout cas chez lise est une bonne crypto il ya sa bosse derrière c'est une belle boîte pas de problème et le football ne mourra pas demain bien évidemment oui en plus on est dans le coeur de l'actualité link beaucoup d'amis aussi très positif sur link vis-à-vis de vis-à-vis de l'innovation technologique je sais plus ce qui je crois que c'est leur sexe aussi qu'ils sont en train de créer au niveau d'un échangeur décentralisé enfin formidable ce qu'ils sont en train de faire ça a été plutôt bien pris par le marché on ne vient pas chercher les précédents lots et on continue à gagner un petit peu ce marché puis on continue à faire des petites résolutions haussières on essaye vraiment de tenir ce haut de ce milieu de range est ce qu'on investit là dedans que c'est pas la meilleure solution c'est toujours pareil soyez patient n'ayez jamais peur d'acheter plus tard plus haut puisque là vous auriez des réelles confirmations là vous avez des belles confirmations là où il ça peut être un piège ça peut être un un bertrape ça peut être tout ce qu'on veut mais il est plus patient généralement investissement un potentiellement investissement 2 et si on a tort et bas investissement 3 on met pas au ligne sur une structure bien évidemment structure n'est qu'un signal avec des probabilités de ratio de 1 pour 1 en cas de résolution haussière pour aller chercher quoi des pressants en support qui sont maintenant devenus résistances ni plus ni moins mais très propre chilis la structure se déplace pas de problème renseignez-vous là dessus on finit juste par banque protocole parce que pareil notre motocole on a parlé il ya pas si longtemps que ça on fait sa petite vie on est parti chercher des poches de liquidité si on se demande en logarithmique on voit là on voit des choses très intéressantes je vous avais dit par rapport à d'autres crypto actifs qui sont soit en bien en deçà soit bien au delà encore et très loin d'aller chercher en fait c'est précédent painting exécution ces espèces d'imbalances que vous avez ici vous les avez la structure ici qui serait éventuellement un point pivot vous voyez exactement là sur les 0 75 centimes de dollars on vient chercher à ce penning exécution et puis derrière on repousse très fortement on repousse très fortement bon bah c'est qu'à de la demande à un moment vous voyez ce pic ici de volume il est plutôt sympa à observer magnifique pic de volume acheteurs il ya des gens qui sont intéressés et puis des gens qui font ça ce sont pas des petits portefeuilles alors c'est des robots certainement mais c'est pas des petits portefeuilles robotisés si vous le souhaitez voilà pour ça donc on continue on vient arracher tous les vendeurs à découvert qui pensaient envoyer banque protocole à zéro probablement qu'ils étaient prépondérants par rapport aux acheteurs à levier à ce moment là d'ailleurs à faire le pullback plutôt très propre j'ai envie de vous dire il est formidable ce petit pullback juste ici par rapport à quelques à quelques centimes près d'une ligne de coût précédente et d'ailleurs on essaye de continuer cette tendance c'est une limite tendancielle haussière très tard de tendance et éventuellement attraper la tendance ici voire un nouveau pullback pour aller chercher la tendance sur un 618 ou un premier arrêt on essaie de retourner des choses tout simplement actuellement sur votre contrôle est ce que j'investis ici sur un investissement 3 non je l'ai pas fait puisque bitcoin ne m'a pas donné la direction et le marché crypto tout entier ne m'a pas donné la direction ni plus ni moins et c'est pour ça que je réponds toujours à cette question qu'est ce qu'on fait on fait rien on peut rien faire je reste convaincu que si c'est pas bitcoin c'est et et rome qui donnera la direction donc je vous donne éventuellement une structure de marché formidable vis-à-vis de l'été rome on est toujours sur ce premier arrêt ici elle est là ni plus ni moins vous avez cette structure c'est si on vient accepter au dessus des 2000 dollars mais mais c'est vachement loin oui mais c'est vachement loin par rapport à quoi et par rapport à qui si était rome en 2025 il est à 12000 dollars franchement acheter à 1279 au risque de pouvoir acheter moins cher sur des structures de marché ou au dessus des 2000 dollars sur un magnifique croix que pique on ira tous au même endroit derrière pas de problème avec ça en tout cas c'est ce que je pense maintenant je n'investis pas dans ce que je crois j'investis dans ce que je vois et ce que je vois actuellement c'est que c'est baissier pourquoi parce qu'on fait des creux toujours plus bas que les précédents et des hauts toujours plus bas que les précédents donc tant que et rome ne me dira pas non hermès maintenant je fais des hauts toujours plus haut que les précédents et des bas toujours plus haut que les précédents viens à moi et bah oui c'est toi qui viens à moi c'est pas moi qui viens à toi comme ça que ça marche chez moi dans la stratégie notamment des quatre rois merci à toutes à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout on se retrouve demain dans un prochain épisode des chroniques d'hermès et lundi pour une vidéo d'actualité bon week-end à tous ciao merci